Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je viens vous faire un petit retour et une petite découverte que j'ai fait qui pourrait changer grandement les choses sur la chips de coco et sur les poux rouges. Alors si tu veux savoir n'hésite pas à rester avec moi, on va en parler juste après le générique. A tout de suite, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce, ça fait grandir la chaîne. Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous ! Alors je profite que j'ai refait le poulailler de nos jeunes Brahmins pour venir vous parler d'une constatation que j'ai faite durant ces derniers mois concernant les poux rouges. Alors les poux rouges, vous connaissez, vous savez ce que c'est, la plupart de ceux qui ont des poules savent que c'est un fléau insupportable au niveau des poulaillers. Je vous mets d'ailleurs quelques petites infos juste après. Voilà, donc moi je voulais vous parler essentiellement en période d'été, quand il fait très chaud, c'est la pire des saisons, où on est envahis par le poux rouge parce qu'ils aiment la chaleur, ils n'aiment pas trop le froid, voilà, mais ça n'empêche pas qu'on en a toute l'année. Et oui, comme toujours, les animaux ont une capacité d'adaptation. Bref, cet été, la dernière fois que j'ai fait mon poulailler, je vous en avais parlé, c'est quand je vous avais fait la vidéo sur le... La dernière fois que j'ai parlé de l'exalt, je veux dire, que j'avais traité mes poules, c'était la dernière vidéo que j'avais faite à ce sujet, c'était au mois de mai. Je vous remets le petit lien juste ici. C'était une vidéo comment traiter les méthodes de la façon dont on donne l'exalt aux poules et l'administration, enfin tout, voilà, toute la panoplie. Et du coup, j'avais traité au mois de mai. Tout de suite derrière, je suis passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la Chips de Coco dans les parcs, celle-ci. Moi, je prends celle-ci, c'est la Paradisio que j'achète sur... enfin au magasin Animalis. Alors, à savoir que les magasins Animalis, vous en avez un peu de partout dans la France, donc renseignez-vous dans vos magasins, enfin dans vos villes. Avant, j'avais testé la Chips de Coco de chez Kofia qui revient beaucoup plus chère, je l'avoue. Ce n'est pas la même qualité non plus, mais celle-ci fait très bien l'affaire également. Alors, la marque Kofia m'avait demandé de tester ce produit. Donc, vous savez, parfois je teste des produits, parfois ce sont en partenariat. La plupart du temps, on va dire 80% des choses que je teste ici sur la page, ce sont des produits que j'achète moi pour essayer de trouver une solution pour améliorer le quotidien, le nôtre, mais aussi celui des poules. de façon à ce qu'on soit moins embêté au quotidien avec que ce soit le matériel, les poules, le confort des poules, le bien d'être, enfin voilà, qu'on m'aurait compris. Et donc, j'avais testé, il m'avait proposé, alors en me vendant de manière marketing, tous les bienfaits de la Chips de Coco en me disant que c'était un matériau idéal, que c'était un désodorisant pour le poulailler, que ça absorbait le taux d'humidité de manière conséquente, que, en plus de ça, ça avait un pH acide et donc, ça a évité le développement de la plupart des bactéries. Alors, je me suis dit, oui, bien sûr, blablabla, blablabla, c'est comme d'hab, on veut nous vendre un produit, on veut nous dire que si, que là. Donc, je me suis dit, écoute, c'est gratuit, ils t'envoient le sac, tu testes, tu regardes ce que ça vaut, il ne faut pas mourir bête, il ne faut pas être réfractaire à tout. Et du coup, j'ai accepté et j'ai reçu le sac. J'avais posé la Chips de Coco dans la totalité, pratiquement, de mes poulaillers et notamment celui des bramas qui est là. Et je m'étais dit, écoute, tu vas tester à fond le truc et tu vas regarder combien de temps tu peux garder cette litière dans ton poulailler sans la nettoyer, sans la renouveler pour voir réellement l'efficacité du produit. Si vraiment c'est absorbant, normalement, ça veut dire qu'on devra nettoyer le poulailler moins souvent. Donc, je me suis dit, allez, go, on teste et on va voir. Et bien, figurez-vous que le test, il a été pratiquement jusqu'à trois mois. Je suis restée deux mois et demi, voire plus, sans nettoyer mon poulailler. Mais quand je vous dis sans le nettoyer, c'est sans le nettoyer. Je n'ai ramassé aucune fiande dans le poulailler. Alors, c'était avec la Chips de Kofia. Voilà. Kofia, c'est quand même 65 euros les 100 litres. Donc, ça fait un peu cher. Je me suis dit, c'est quand même bien. C'est sûr que quand on n'a qu'un seul poulailler et qu'on n'a pas besoin de nettoyer plus régulièrement que ça, le poulailler. Enfin, je veux dire, comme là, je suis restée deux mois et demi. Voilà. On se dit, ça peut valoir le coup d'investir là-dedans. Surtout que si le poulailler est moins grand que le mien. Donc, le sac va faire plusieurs utilisations. Voilà. Parce que je ne mettais pas un sac entier dans le poulailler. J'ai fait deux grands poulaillers comme les miens, comme ceux-là, avec le sac. Bref. Alors, au niveau odeur, je peux le garantir. Il n'y a aucune odeur dans le poulailler. Donc, ils avaient raison là-dessus. Ils avaient raison sur le fait que ça ralentissait la charge de travail au niveau du nettoyage du poulailler. Et alors, le truc, le pH acide, ça, j'avoue, c'est le top pour éviter le développement des bactéries dans le poulailler pour les loulous. Surtout là, en période hivernale, où il y a quand même un taux d'humidité important, où il y a quand même des risques de froid. Voilà. Où les poules passent peut-être un petit peu plus de temps à l'intérieur du poulailler. Bref. Mais je me suis aperçue d'un truc. Un truc qui ne m'était jamais arrivé. Vous savez que j'ai testé bon nombre de litières. J'ai eu le miscanthus. J'ai testé le sable. J'ai testé la paille de lin. J'ai testé le chanvre. J'ai testé tout un tas de trucs. Bon, la paille, je n'en parle même pas. Le foin, je n'en parle même pas. C'est une catastrophe pour les poulaillers. Bref. Et là, j'ai testé la chips au coco. Et bien, je peux vous garantir que le dernier traitement à l'exolte que j'ai fait, c'était au mois de mai. Et c'est ce que je disais l'autre jour à Yvan. Je me suis dit, dis donc, il n'y a pas de poule dans le poulailler. On a passé tout l'été. Vous voyez que là, ce sont uniquement des planches en bois. Là, j'avais le perchoir. Pareil, les petites cales comme ça, en général, quand vous démontez, c'est l'invasion de poules. Chaque année, en été, j'ai toujours des poules dans le poulailler. Mais chaque année, c'est systématique. Je traite à peu près entre deux fois, voire trois fois par an à l'exolte. Et là, cette année, normalement, en mois de juillet, mi-juillet, fin juillet, je refais un traitement obligatoire parce que l'arrivée des poules fait son œuvre. Et du coup, cette année, rien. Absolument aucun, aucun, aucun pouf. Alors, la conclusion que j'en ai faite, c'est que... Regardez ma petite... Il faut que je la rentre, elle est malade. La conclusion que j'en ai faite, c'est que le pH acide de la chiffre de coco, alors oui, d'abord, celui-là, je l'achète à Animalis, comme je vous ai précisé. Je le paye moitié prix, c'est-à-dire que je le paye 29,90 euros les 100 litres. Voilà, donc c'est moitié prix. Alors après, la qualité, elle n'est pas non plus la même. Enfin, je l'avoue. Et alors, par contre, faites attention parce que j'ai vu qu'ils en vendaient de la moins chère, mais ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, vous voyez la taille des morceaux, c'est quand même épais. Donc, celui qui vende, qui est beaucoup plus fin, il est beaucoup moins cher, il est beaucoup plus fin. Ça n'aura pas le même effet qu'on recherche avec celle-ci, qui a quand même des gros morceaux. C'est que celle-ci va permettre une absorption d'humidité beaucoup plus importante. Si vous prenez du tout petit copeau de chips de coco, franchement, vous n'aurez pas le même résultat. Donc, méfiez-vous des tarifs. Des fois, c'est alléchant. On se dit, tiens, là, ils le vendent 10 balles ou 19 euros le sac. Non, non, non. Vous n'aurez pas le même résultat. Il faut bien des gros copeaux comme ça pour que ça puisse absorber sa quantité de liquide. Bref, oui, donc, je vais revenir au pH acide. Le pH acide, c'est la chips de coco. Donc, déjà, ça évite au niveau de l'invasion des bactéries. Ça réduit considérablement. Mais, quand vous regardez, quand vous avez des poux dans le poulailler, en fait, en général, vous vous apercevrez qu'ils montent sur vous. Quand vous allez tripoter votre poulailler, vous avez des petites bestioles. Donc, c'est là que vous vous apercevez que vous avez des poux. Vous en avez un petit peu qui vous montent sur les bras, qui vous viennent dessus. Moi, des fois, quand je regarde mon téléphone, enfin, quand j'avais des poux, le soir, des fois, en regardant mon téléphone, j'envoyais un traverser mon écran. Je me disais, ça y est, on a des poux. Et bien là, vous savez que quand vous les avez sur vous, ça vous chatouille. Ça vous fait des guillis, comme on en dit, des chatouilles. Mais ça ne vous pique pas, contrairement aux poules. C'est-à-dire, les poux ne nous piquent pas. Ils ne peuvent pas rester sur l'être humain, sur les humains, parce que, tout simplement, notre peau, elle a un pH acide. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Le poux ne pique pas l'être humain parce qu'il a une peau avec un pH acide. qui veut dire chips de coco, pH acide. Vous voyez ? Est-ce que vous me comprenez ? Vous me voyez venir là ? Et bien oui, tout simplement. La chips de coco a un pH acide, notre peau a un pH acide. Il ne nous pique pas. Donc, il me semblerait que, potentiellement, la chips de coco peut réduire considérablement l'invasion des peaux rouges dans le poulailler. Parce que, je vous dis, j'ai quand même 9 poulaillers. Sur les 9 poulaillers, je n'ai pas eu de poux de tout l'été. Alors, au niveau du pH acide, moi, j'ai la chips de coco parce que, voilà, c'est la première chose qu'on m'a demandé de tester et je l'ai testé. Maintenant, j'achète mes sacs, je vous le dis, à Animalis. Je les paye beaucoup moins chers. Là, j'achète. Ce n'est pas des trucs que je ne fais pas de pub, je ne fais rien. Je ne te donne même pas de conseils. Je parle de ce que, moi, je teste. Je parle de mes expériences. Après, tu es libre, toi, de suivre ou de ne pas suivre. Je ne vais pas te dire, va acheter de la chips de coco. Non, pas là. Pas du tout. C'est vraiment, voilà, je te parle de ce que, moi, j'ai testé, de ce que j'ai acheté, de ce qui fonctionne, de l'expérience que j'ai eue avec le produit, que ce soit là, ou que ce soit des mangeoires, ou que ce soit des abreuvoirs. Voilà, tu es libre de tes pensées. Tu es libre de trouver ça bien ou pas. Ce n'est pas le problème. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut regarder. Alors là, on sait que la chips de coco, c'est un pH acide. On sait que le pain aussi, les copeaux de pain sont un pH acide. Tout ce qui est résineux, en fait, ce sont tous des... Enfin, les conifères, en général, sont tous un pH acide. Donc, je pense que, en ayant, par exemple, si tu as une cirie dans les parages, si tu as quelque chose chez toi, que tu peux récupérer des chips de coco, pas des chips de coco, des chips de pain, de résineux, enfin, tu peux essayer. Après, le résineux, moi, j'ai un petit doute quand même. C'est que s'il reste de la résine dans les copeaux, ça va faire des agglomérats, en fait. Ça va se coller, ça risque de se coller aux plumes des pattes des volailles. Donc, je ne sais pas. Franchement, il faudrait peut-être tester. Donc, je voudrais savoir si tous ceux qui ont testé la chips de coco, si tous ceux qui ont déjà eu affaire à cette chips de coco, est-ce que vous vous êtes aperçus qu'effectivement, il y avait un changement au niveau des poux rouges ? Voilà. Dites-moi ce que vous utilisez, vous, et si vous avez eu des poux, si vous n'en avez pas eu. Et mettez-moi bien dans vos commentaires. Quels matériaux vous utilisez en guise de litière ? Pour voir la différence de ceux qui auront eu, si vous avez mis une litière pH acide, et voir le résultat si vous avez eu des poux, ou si vous avez mis une litière pH neutre, et que vous avez eu des poux. Voilà. Qu'on voyait à peu près, qu'on essaye de se faire une évaluation, de voir ce qui pourrait marcher. Parce que si franchement, cette chips de coco permet... Moi, je ne peux même pas dire qu'elle réduit, c'est-à-dire que je n'en ai pas eu. Je n'ai pas eu de poux. C'est la première fois que je n'ai pas de poux à l'élevage en période d'été, estivale. Je vous le garantis, c'est la première fois. Donc, et je vous dis, le traitement à l'exalt, c'était lors de ma dernière vidéo, vous n'avez qu'à remonter dans mes contenus, vous allez voir l'exalt, quand elle a été faite, c'était au mois de mai. Donc, depuis, je n'ai pas retraitée. Donc, ça, c'est un plus pour moi, parce que ça évite de donner déjà un produit chimique aux animaux. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, voilà, ça reste naturel, ça reste un souci de moins à l'élevage. Alors, ça ne m'empêche pas de vérifier régulièrement. Je suis toujours en train de vérifier. Une fois, tous les 15 jours, je vérifie. Je démonte un petit peu les encoches qui sont là. Je vérifie. Je regarde s'il y a eu une invasion ou quoi que ce soit. Je regarde s'il y a des poux. Là, on est quand même sur un grand sol, quand même assez important, en bois. Je n'ai rien. Vous avez des petites vénures de partout. Vous avez les fentes ici où ça pourrait se cacher. Je n'ai absolument rien. Rien du tout, vous voyez ? Donc, franchement, si c'est ça, je suis trop contente de cette découverte. Parce que ça voudra dire que... Eh bien, ça va alléger mon quotidien aussi psychologique par rapport à cette peur du poux dans les poulaillers. Voilà. Donc, je vous laisse avec quelques bases. Pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment le poux rouge, je vous laisse avec ce petit truc-là, machin-chose-là. Enfin, bref, tu vas voir tout de suite après, ça arrive. Les poux rouges sont des acariens qui se nourrissent de sang de nos volatiles. Ils mesurent entre 0,5 et 4 mm de couleur gris clair à rouge selon leur consommation de sang qui ne se fait principalement que la nuit. On les retrouvera souvent au milieu des nids, mais aussi des perchoirs, sans oublier toutes les interstices du poulailler. En journée, on ne les trouvera jamais sur nos poules, ou du moins rarement. C'est pour cette raison qu'il faut toujours vérifier vos poulaillers la nuit tombée. Durée de vie d'un poux Le cycle de vie est rapide. Une femelle pond en moyenne une trentaine d'œufs durant sa vie. Les œufs éclosent en 48 heures et donnent naissance à des larves en quelques jours. Ils deviennent des adultes. Un cycle complet d'œufs à œufs dure en général une dizaine de jours lorsque les températures sont aux alentours des 25 degrés. A savoir, un poux peut vivre jusqu'à un an sans se nourrir dans le poulailler. Bon, et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que, pourquoi pas, on va pouvoir échanger à ce sujet si vous utilisez des chips de coco ou d'autres litières qui sont un pH à cible et que ça nous serve peut-être dans l'avenir pour se débarrasser ou du moins limiter un maximum les peaux rouges dans le poulailler. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada